Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous avez bien bienvenue dans cette Noël Review d'Anime en Blu-ray. Enfin, il est là, enfin, ils sont là, les coffrets d'Evangelion sont enfin arrivés à la maison. Il était temps, on est arrivé, c'est sorti après tout le monde, de toute façon, ça on l'avait bien compris avec la sortie précédente de Dinit et de Selecta, que de toute façon, on allait avoir les coffrets en dernier en France et dans le monde de manière générale, mais ils sont là. Alors, beaucoup de choses à dire sur ces coffrets d'Evangelion, vous l'avez vu sur Twitter, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tweets, je vous mettrai des photos sur la vidéo de réceptions de coffrets qui ne se sont pas très très bien passés, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, qui sont même très très mal passés pour certains, avec des coffrets qui sont arrivés déchirés sur les coins, des hardbooks avec des tâches, des digipacks avec des rayures, etc. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette review, c'est-à-dire le 7 décembre, un après-midi, Dybex est au courant de ce qui se passe, il y a une investigation qui est en cours sur ce qui se passe, pourquoi les coffrets se dégradent comme ça, et surtout, de toute façon, il y a une procédure qui va être ouverte en remplacement, et le remplacement va se faire en janvier. Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, le SAV Dybex fait le taf. On parlera dans la seconde partie de la review, au niveau technique vidéo, il y a aussi des choses à dire, je ne vous cache pas tout de suite, j'ai déjà vu ce qui se passe dessus, donc voilà, il y a des choses à dire, beaucoup, mais là déjà, on va s'attarder aux coffrets. Alors, ça, c'est le coffret édition Ray, 499 exemplaires, il y en a certains qui avaient été retirés du tirage possible en vente pour garder une petite marge de manœuvre, etc. Ça, c'est le coffret Ray. Comme vous le voyez, je l'ai gardé exprès sous blister pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble. Visuellement, sur les coins de ce que je vois, il n'a pas l'air d'avoir eu de dégâts, pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert, donc on verra ça ensemble, du coup. C'est un coffret que j'ai reçu, moi, personnellement, dans un package spécial. Dedans, il y avait un sac Japan Expo 2015, Nerve, je vous mettrai vite fait une petite photo que j'avais postée sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le link tree en bas dans la description, pour me rejoindre sur Blue Sky, Twitter, etc., ce que vous voulez. J'avais reçu un sac, du coup, de Nerve à Japan Expo 2015 et un DVD bonus de Dybex, les 10 ans, anniversaire, etc., dedans. Et moi, c'est surtout que c'est arrivé dans un gros carton avec les trois coffrets et des cales aux quatre coins pour protéger, justement, le coffret qui ne se balade pas. C'est vrai que quand je l'ai reçu, les coffrets ne bougeaient pas dedans. C'était assez bien serré, ça ne bougeait pas là-dessus, pas de problème. On va, du coup, commencer l'ouverture. Donc, comme je ne l'ai pas ouvert, je vais le déblister avec vous. Voilà, je vais prendre mon petit couteau, quelque chose. Est-ce qu'il est là ? Oui. On va faire une entaille sur le bas du blister, ici. Vous voyez, là, ici, je vais faire une petite entaille, ici, pour casser le blister, sans toucher le coffret avec le couteau. Voilà, je retire le blister. Donc, là, à partir de ce moment-là, on va découvrir ensemble l'état de ce coffret. OK ? Il y a aussi le blanc qu'on fera. Bon, le noir, malheureusement, il m'a lâché des mains à un moment. Il est tombé de pas très haut, en plus, c'est ça le pire. Il a un petit pet, ça, c'est le problème. Les autres, non. Ils sont restés sur le bureau, il n'y avait pas de problème. Le noir, je voulais le poser, justement, à un endroit. Il m'a glissé des mains parce qu'il s'est enfoncé sur le haut. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, bref, je verrai ça tout à l'heure. Mais le ray, etc., eux, ils étaient restés sur le bureau. Donc, quoi qu'il arrive, on va vérifier ça ensemble. Ils n'ont pas bougé, ils ne bougeront pas. Donc, voilà. Alors, on va retirer ça. Il y a le flyer derrière qu'il faut que je récupère. Viens ici. Voilà. On pose délicatement le coffret. Voilà. 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 Donc, dedans. Alors, il faut savoir que le coffret ray et le blanc, donc le coffret avec les textes en blanc, en fond blanc avec écriture noire, sont identiques au niveau contenu. Mais, ils n'ont pas le même tirage. Donc, évidemment, le ray étant le plus rare. Moi, j'ai pris les trois. De toute façon, je m'en fous parce que je voulais les trois, quoi qu'il arrive. Donc, à l'intérieur, vous voyez, c'est énorme. C'est un coffret qui est gigantesque. Ils font trois kilos par coffret. Il y a trois kilos de coffret, là, déjà. Plus trois kilos avec le blanc, plus un chouïa moins avec le noir, ce qui est un petit peu moins de trucs. Dedans, comme vous le voyez, il y a le pendentif de Misato, une réplique d'Adam et un porte-clés en objet physique dedans. On a trois digi-stacks. On verra ça après. Des maxi-cards, un certificat d'authenticité, poster, book. Donc, on va voir ça, de toute façon, ici. Vous le voyez avec moi, de toute façon, au niveau du contenu. On a la série intégrale TV, donc les 26 épisodes, Directeur's Cut, évidemment. Donc, avec les fameux épisodes où il y a eu un rajout dedans. L'évangélion Death True Carré, The End of Evangelion, le film. Livre de 136 pages avec notes de production et anecdotes sur la série et sa création, en couleur. Un artbook de 64 pages avec illustrations en couleur. Un poster géant en 60x90 illustré par Yoshiyuki Sadamoto. Ça, c'est cool. Trois posters format A4 reprenant les illustrations des posters cinéma. Huit cartes collecteurs en gadget exclusives. Donc, vous avez le porte-clés de la nerf, la réplique de la croix de Misato, une carte lenticulaire représentant l'embryon d'Adam. Alors ça, ça fait un peu débat, justement. On va regarder ce que ça donne. Mais moi, de ce que j'ai vu sur les photos, ça semblait quand même un peu Kaamelott. Et 15 maxi-cards, 25x25. Alors, il faut savoir qu'entre le coffret blanc et Ray et le noir, il y a une différence avec une maxi-card. C'est qu'on a une illustration du coffret laser disque avec Ray dessus en mode ange, avec ses ailes et tout, qui tient la terre comme ça, dans le coffret noir qu'on n'a pas dans celle-là, normalement. De mémoire, j'avais vu sur les annonces de Dybex, il n'y est pas. C'est dans le coffret noir. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai pris le coffret noir, parce qu'autrement, je ne l'aurais pas pris. Parce que je le trouve personnellement très laid. Donc voilà. Et moi, j'aurais bien voulu avoir une version Asuka. Franchement, je lance le débat tout de suite. Mais moi, je voulais une version Asuka en version Ray. Ou alors avoir une version recto verso de ce coffret-là, le Ray. On pouvait mettre Asuka et Ray en fonction de notre choix, tu vois. Ou alors la version blanche qui soit la version Asuka. Ça aurait été bien, parce que de toute façon, le contenu entre les deux est le même. Donc voilà. Donc, on ouvre à l'intérieur. Alors, moi... Ah, bah ouais. Bon, c'est pas grand-chose là. Ouais, non, c'est rien. Ça va, franchement. Ouais, c'est tout petit. Mais bon, ça va encore. Ça va encore. Là, on a une très, très... Mais c'est vraiment... Je crois que c'est même la découpe, en fait, du revêtement du coffret qui a mal été faite ici. Je verrai ça après. On a un intérieur tout rouge vêtu. Alors, attendez. Je mets ça ailleurs. Je mets le flyer ailleurs, parce que là, je vais avoir besoin de place. Je vais virer le blister. Voilà. On va déplacer doucement le coffret. Faites très attention, d'ailleurs, quand vous le recevez, de vraiment faire attention. Voilà. Il est vraiment très lourd. Et à certains endroits, il peut s'enfoncer assez bêtement avec le bord là, qui est ici. Si c'est pas parfaitement aligné avec ici, ça peut s'enfoncer. C'est ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure avec le coffret noir. Euh... Alors, à l'intérieur, c'est tout rouge vêtu. Il y a un système d'aimant à la fermeture sur ce rabat-là qu'on voit ici. Il y a un système de fermeture aimantée, ce qui fait que quand on le ferme, voilà, il doit revenir toujours à sa place, en fait, au niveau fermeture. Ce qui était d'ailleurs un des problèmes d'Eno Coil chez Dybex avec le fameux coffret qui était un peu bizarre au niveau assemblage. Donc, tout rouge vêtu. Ça, là-dessus, c'est quand même très joli. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sympa. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment gigantesque. Vous voyez, c'est vous dire. À l'intérieur, on a les cartes qui sont là, les Black Sea Cards. Ils sont, ma foi, très jolies. Par contre, elles sont quand même... Je ne vous mens pas. Je viens de le prendre à l'instant. Vous voyez, elles sont déjà un peu courbées. C'est un peu bizarre. On a le book. Alors, le book, on va regarder parce qu'il y a eu des choses qui ont été détectées dedans. Un peu bizarre. On va regarder ça tout à l'heure. Voilà. On va poser ça, là. Voilà. Alors, on met ça, là. C'est compliqué de filmer un coffret pareil, je vous le dis. C'est vraiment très compliqué. Hop. Voilà. On a trois affiches. Ce sont celles de The End de mémoire ? Oui. The End of Evangelion. Voilà, c'est ça. C'est très joli. Par contre, c'est sur un papier assez fin. Ça, c'est dommage. Voilà. Donc, on va voir ça après. On a un maxi-poster, comme il s'est indiqué, assez grand là-dessus. Le mien, il est un peu corné, là, ici. Il est même un peu déchiré, d'ailleurs, là, ici. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Là, ici, on le voit, justement. C'est un peu déchiré, là, ici. Et d'ailleurs, c'était dans le coin qui est là, en fait. C'était ici, justement. On a le book. Alors, l'artbook, le fameux artbook qui a posé problème chez certains, qui a des tâches. Et effectivement, j'en ai certaines, moi aussi, des tâches. Vous ne l'éveillez peut-être pas à la caméra, mais moi, c'est globalement plutôt contenu. Je suis en train de regarder si ça s'en va. Ouais, ça s'en va en frottant. Donc, c'est bien des tâches. Il y a de la poussière dessus. On va regarder tout de suite. Vous voyez, j'ai des tâches aussi dedans. Voilà, là, ça, alors, j'ai une bande, là. Alors, là, je ne sais pas si on va le voir. Si la caméra pouvait faire le focus, ça serait bien. Vous voyez, j'ai une bande, là, qui vient de l'imprimante. Ça, ça se voit, vous voyez. Ça, c'est les rouleaux de l'imprimante. Ça se voit. Ouais, ça, c'est très bizarre. Très, très bizarre. Là, pareil, j'en ai là, ici, aussi. Attendez, je vais voir si on le voit. Et d'ailleurs, on voit une tâche juste en haut. Attendez. Ah, on va les voir, là, ici. Là, on les voit en brillance. C'est moindre à la caméra, mais moi, je peux vous dire qu'on les voit tout de suite. Donc, j'ai quand même des soucis avec le bouc blanc. J'ai aussi les points noirs qui ne sont pas de l'impression. C'est vraiment quelque chose qui est incrusté parce que je le sens au doigt. Je le sens tout de suite. C'est comme ceux qui, d'ailleurs, si vous avez déjà nettoyé votre voiture, c'est comme quand votre voiture a des contaminations ferreuses, etc. On le sent des fois à la carrosserie quand on le touche. C'est pareil, là, en fait. C'est la même sensation que j'ai. Donc, je regarde vite fait. Le bouc, lui aussi, il a eu quelques problèmes. Magnifique illustration d'Ascar. Magnifique. J'ai peut-être moins de problèmes que certains pour l'instant. Peut-être moins. Il y a des trucs qui sont incrustés dedans. Et on le sent, ce n'est pas de l'impression ou quoi que ce soit. C'est vraiment incrusté, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça m'étonne parce que... Dibex avait annoncé qu'ils étaient allés en Italie exprès pour aller voir et constater et vérifier l'assemblage du coffret, le conditionnement, etc. Et là, ce que je vois sur les photos Twitter et moi, ce que j'ai ici... Ah bah là, j'ai une magnifique tâche, là. Alors là, il n'y a pas photo. Regardez. Regardez. Regardez la tâche, là. Et puis, c'est vraiment tâché, hein. Ce n'est pas... Non, non. Ça, ce n'est pas possible. C'est des rouleaux sales ou quelque chose comme ça. C'est impossible. On le voit ici. C'est moindre à la caméra. Je vais essayer de lui demander de faire le focus de rehausser la lumière. Mais là, ouais. Non, là, on voit clairement la tâche, là. Clairement, là, ici, elle y est. Ah ouais, non. Ça, ce n'est pas cool, ça. Ah ouais, non. Le coffret blanc. Le blanc, là, il est tâché, là. Donc, on continue. Je fais le book, hein, parce que c'est vraiment important. C'est celui-là qui revient souvent dans les photos. Parce que les gens, des fois, ils n'ont pas de dommages. Ils ont un coup de bol. Ils n'ont pas eu de dommages avec le coffret, le carton du coffret. Mais par contre, à l'intérieur, ils ont quand même pas mal de soucis. C'est que les digistacks sont rayés. Comme si quelqu'un avait touché le coffret en ayant des bagues, etc. Et que ça frottait dessus. C'est l'impression que ça donne, quand même. Et d'autres trucs comme ça. Là aussi, là, par exemple, j'ai une belle bande de rouleaux, là. Là, on le voit. Là, on le voit. La caméra baisse la luminosité. Ça me fait chier, d'ailleurs. Ça serait bien si tu pouvais arrêter de faire ça. Ça m'arrangerait un tout petit peu. Parce que moi, j'ai besoin de la lumière, en fait. Tu vois, frérot. Ça serait bien. Alors. Ouais. J'ai l'impression que ça a un problème soit de stockage du coffret. Des éléments du coffret. Ou alors, il y a un problème. Par contre, là, on la voit, celle-là. On la voit. On voit quelle attache, là, qui est ici. Je ne comprends pas. C'est bizarre, quand même. Franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. On dirait que le coffret est passé dans des rouleaux qui n'étaient pas propres, en fait. Je ne sais pas. Voilà, là. Là, l'impression, là. Vous ne le voyez pas en vidéo parce que la lumière est trop basse, etc. Je voudrais bien que tu rehausses. S'il te plaît, la luminosité, elle ne veut pas la caméra. Ça fait chier, ça, quand même. En fait, le problème que j'ai, c'est que, ouais. J'ai des traces de rouleaux. Là, on les voit, par exemple, vous voyez. Ce n'est pas assez lumineux. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que si je demande à mes spots qui sont déjà à fond, ils sont déjà à fond au niveau lumière, c'est la caméra qui baisse, en fait. Ça fait chier. Ça serait bien si on pouvait avoir accès aux ISO vite fait. Mais, ouais, non. C'est chiant. C'est relou. Ouais, bon, tant pis. Ouais, ça a l'air d'être... Ouais, c'est pas sur toutes les pages, mais ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que, ouais, c'est passé dans des rouleaux qui n'étaient pas propres. En vidéo, ça se voit moins parce que, bah, évidemment, là, si je mets à fond la luminosité avec le blanc du truc, ça va éblouir le truc. Mais, ouais, non, c'est chaud, quand même. C'est chaud. Moi, je le vois à la caméra, personnellement. Je vous mettrai des photos de mon coffret en bas dans la description, si vous voulez, dans un ingur. Mais, ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, c'est cette carte-là, justement, que je disais, qu'on n'a pas dans le coffret, mais qu'on a dans le book. Mais dans le coffret noir, elle est en illustration. D'ailleurs, il va falloir peut-être que je la censure, parce que, malheureusement, ça ne passera pas sur YouTube, je pense. Mais, ouais, non, c'est... Ouais. Ouais, 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 bah, le book, ouais. On va repasser... Voilà, là, enfin... Je ne sais pas si vous allez le voir encore, mais... Non, il ne veut pas, il ne veut pas. Les ISO sont trop bas, enfin, c'est trop bas, il n'y a pas assez de lumière. Alors, on revient, du coup, à notre contenu. On est, du coup, face à des digistacks. Alors, là, je crois que les digistacks, on va vite tourner au sujet, vite fait. Euh... Alors, là... Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, tous mes digistacks, moi, ils sont tâchés. Ils sont bourrés de tâches, vous les voyez à l'image, là. Voilà, tout ça, c'est tâché. Tâché, tâché et tâché. Il y a des tâches de partout. J'ai une belle rayure, là. Là, ici. J'en ai en bas. On les voit. Ouais, franchement, ça fait objet d'occasion, en fait, c'est ça, le problème. Ouais, à l'intérieur, bah, c'est pas mieux, hein. C'est tâché, regardez. Regardez les tâches. Regardez ça. Regardez ça, on dirait un objet d'occasion, quoi, c'est chaud. Donc, on a un disque, deux disques, trois disques, quatre disques, cinq disques. Je suis obligé de vérifier, hein. Donc, cinq disques bleus, un disque noir, deux, trois, quatre. Je suis obligé de vérifier parce que certaines personnes avaient eu un disque manquant. Et l'arrière, l'arrière, bah, c'est la même, hein. Moins, mais c'est la même. Ouais, c'est la même. C'est malheureux, quand même. C'est malheureux. Bref. La réplique lenticulaire d'Adam, qui... Ouais, ouais, non, ouais, non. Ça fait vraiment cheapos, hein, quand même. En fait, c'est deux plaques en plastique, PVC, enfin, transparent, voilà. Avec quatre... Enfin, un aimant à chaque coin et une carte lenticulaire dedans. Ouais, enfin... Moi, j'aurais bien vu, en fait, un vrai truc en résine vraiment, vraiment... Vraiment bien, bien fait, quoi. Une vraie réplique d'Adam, quoi. Là, ça l'aurait vraiment fait. Ça aurait été grave stylé. Mais là... Ouais, ça fait un peu... Ça fait un peu... Je vous mets le lenticulaire, hein. Voilà. Mais ouais, c'est pas... Vous voyez, c'est deux plaques en plastique en sandwich, avec le lenticulaire en sandwich, avec un aimant de chaque côté. C'est pas ce qu'on attend d'un coffret pour une série comme Évangélion. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, là, le digistack, il a pris très très cher le mien en tâche. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... On dirait qu'il y a quelqu'un qui a éternué dessus, quoi. C'est un truc de fou. C'est... Ouais, c'est bizarre. Mais en fait, je sais même pas si c'est de l'éternuement ou si c'est pas de la colle. Enfin, j'en sais rien du tout, mais c'est un peu bizarre. Deuxième digistack. Alors, ouh, la vache. Ah ouais. Ah ouais, là, sur le haut, on le voit bien ici, là, il y a quelque chose qui a collé, hein. C'est pas possible. Là, ici. Oh là 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 là, putain. Eh bien, c'est pareil derrière. Là, il y a quelque chose qui a coulé, là. Je sais pas ce que c'est. On le voit ici, là. Ça a coulé, là, ici. C'est bizarre, quand même. Je regarde les disques. Donc, The End of Evangelion DVD. Evangelion Deaths True Carré. The End of Evangelion Blu-ray. Deaths True Carré en Blu-ray. Ok. Donc ça, c'est ok. C'est bon. Effectivement, on m'avait fait la remarque. Le digipack ne ferme pas. Il ferme pas. Enfin, je le vois, je le pose. Là, il ferme pas totalement le mien. Il se relève. Ouais, effectivement. Comme les autres, d'ailleurs. Oh, le Ray. Oh, le Ray. Oh, la, 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 la. Allez, regardez. Oh, la, la. Eh, franchement. Mais non. Mais comment on peut faire ça, quoi ? Putain. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine d'assemblage pour que ça en arrive à cet atteint-là, quoi ? C'est pas possible. Puis là, je peux pas l'enlever. Alors là, je peux vraiment pas l'enlever. Et en plus, tu vois, c'est comme les autres coffrets. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose qui colle, quoi. Mais c'est quoi, ce bordel ? Derrière. Pareil, des traces de colle. Des rayures. Là, ici, il y en a une belle. On le voit bien, là, ici. Rayures. Putain, c'est quoi ? Franchement, c'est chiant, ça. Alors, par contre, point positif, le carton du DigiStack est quand même assez épais. C'est dommage, parce que... Par contre, il est vachement cloqué, là. Oh, la, 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 la. Regardez la cloque que ça fait sur la pliure. Oh, la, la. Oh, mais comment ça se fait ? What the fuck, quoi. Bon, on a les deux disques, c'est bon. Oh, non, franchement, quoi. Le certificat d'authenticité, j'ai un numéro 78. Parce qu'il y en a certains qui n'avaient pas eu le numéro... Enfin, il y en a un coffret qui n'a pas eu de numéro sur le sien. Et il y a une personne qui en a reçu deux, d'ailleurs, de certificat d'authenticité. On va regarder, d'ailleurs, si j'en ai deux. Mais ouais, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on va regarder ça. Donc, le certificat d'authenticité, j'en ai un. Bon, après, c'est, voilà, c'est des cartes... C'est des cartes des vins, voilà. C'est des illustrations prises dans The End Of. C'est très joli. Bon, par contre, au niveau... Le grain. Moi, j'aime bien le grain. Je l'aime bien en moyen, en grain, c'est bien. C'est vrai, c'est très... Ouais, c'est des petites cartes, hein. C'est toujours bon à prendre. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts sur ça. Ça va. Mais ouais, par contre... Oh là là, mon digistasse d'oreille, il a pris cher. Oh ! Putain de merde ! Mais comment on peut arriver à ça ? Je ne comprends pas. Enfin, c'est... Hallucinant, quoi. Hop, voilà. Toc, voilà. Alors, ça, on va le poser là. Et on a, en goodies... Un petit goodies, là, ici. Hop. Le porte-clés de la nerve, qui est conforme à ce qui était sur le coffret. Merci, le Focus. Voilà. Que très joli. Je ne vais pas l'ouvrir parce que flemme. Et on a le pendentif de Misato. Je n'ai pas de rayures dessus. Parce que j'ai Cameuse sur Twitter qui a reçu le lien avec des rayures. Et pas des petites rayures, hein. Des grosses rayures. Mais ouais, bon, bah, c'est sympa. Au moins, ça, c'est cool. Mais bon, ouais... Ouais, ouais, ouais. Déjà, l'oreille, là, il a pris un peu tarif. Ce n'est pas cool. Mais bon, bref. Bon, on va switcher. On va passer sur le coffret blanc, maintenant. On va voir dans l'état qu'il est. Mais ça me fait un peu peur pour la suite, là, au niveau du coffret blanc, là, déjà. À tout de suite, je change de coffret et on va regarder tout ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Les coffrets, c'est les mêmes au niveau book. Je vous montrerai le contenu, etc. Dedans, il n'y a pas de souci. Deuxième partie de l'unboxing. Donc là, j'ai switché. Je suis passé sur le coffret blanc. Le coffret blanc et le coffret ray ont le même contenu. Seul le visuel change. Et, bien sûr, le tirage qui est vraiment très exclusif sur la version ray, qui est la version la plus collector. en réalité, qui va être la plus recherchée plus tard. La version blanche, par contre, a le contenu identique. Seule la version noire a une différence de contenu. On verra ça après, de toute façon. Alors, déjà, première chose qu'on voit. Alors, moi, voilà. Ça, ça va être le truc, je trouve, un peu dommage. Le coffret blanc, à mes yeux, n'a pas trop d'intérêt. Moi, déjà, je trouve le noir pas très joli. Il faut être très honnête. Le blanc, pourquoi pas ? C'est vrai que ça éclaircit un peu mieux le coffret. C'est le noir qui, à mes yeux, je trouve pas non plus dingue. Déjà, même à l'époque, quand les premiers coffrets commençaient à arriver avec les visuels, etc., je disais le noir. Je le trouvais pas, voilà. Moi, j'aurais voulu, en fait, c'était une édition Aska. En fait, comme ce qui a été fait en Allemagne par Léonine, justement, là-bas, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'Aska, bon, évidemment, voilà, en Allemagne, Aska est allemande, etc. Donc, c'est comme dire, voilà, dans un film allemand, on met pas une Volkswagen. Bah, dans un coffret et collecteur d'évangélion, on met Aska. Donc, voilà. Mais moi, j'aurais préféré avoir Aska que Ray. Je n'apprécie pas Ray dans la série. Moi, je trouve que c'est une potiche. Faut être très honnête. Je connais l'histoire d'évangélion. Je sais ce qu'elle est, l'importance de ce personnage. Mais j'ai quand même plus d'affect avec Aska, bien sûr. Surtout quand on voit l'ultime et dernier film qui sortira, j'espère, un jour en Bloré quand même parce que ça serait peut-être bien de le faire. J'aurais préféré un Visual Aska, très honnêtement, là-dessus. Donc, voilà. Donc, concrètement, au niveau From Factory, il n'y a pas de changement, en fait. C'est la même taille de coffret. 3 kilos, le machin, quand même. On va l'ouvrir. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert. Et d'ailleurs, on peut constater quelque chose déjà ici. C'est qu'il est un peu bombé là par rapport au ray que j'ai ouvert juste avant. Celui-là est un peu bombé. Donc, c'est un peu bizarre. Vous voyez, il y a le blister. Je ne l'ai pas ouvert exprès pour qu'on le voit ensemble. Donc, on va l'ouvrir. Alors, maintenant, il faut que je trouve un endroit où casser le blister, le déchirer sans faire le moindre dégât sur le coffret parce que ça va être le sport national de, je pense, pas mal de personnes maintenant, aujourd'hui, avec ce coffret. je vais essayer de l'avoir ici avec un couteau. Alors, attendez. Où est-ce qu'on peut faire une entaille sans tout casser ? Ici. Voilà. Là, j'ai fait une belle entaille dans le blister. Hop. Allez, ouvre-toi. En fait, j'ai tellement peur de le... Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait tomber le coffret noir donc je sais qu'il y aura un coin qui va être endommagé parce que ça, c'est de ma faute et je n'irai pas demander quoi que ce soit. Ouais, ça avait cette responsabilité ce qui m'a glissé des mains justement parce que ici, en fait, comme il s'est enfoncé, le noir fait exactement la même chose. Il s'est enfoncé, il m'a lâché des mains ce que je pensais que je le tenais vraiment bien et en fait, non. Donc, ce qui s'est passé c'est que, ouais, il m'a glissé des mains donc c'est un peu dommage. Voilà, je fais une entaille un peu plus sur le blister. Je fais extrêmement attention je peux vous le dire. Vraiment, c'est... C'est vraiment... Voilà. J'essaie vraiment de faire extrêmement attention pour vraiment qu'on voit que s'il y a un souci que ce n'est pas moi qui l'ai causé. Le noir, par contre, il n'y a pas de problème. C'est de ma faute. Voilà, c'est sélection naturelle. Je le tenais... Il m'a lâché des mains et ça s'est écrasé à un endroit. Je pensais que je le tenais bien mais en fait, non. Et il m'a lâché des mains. Donc bon, ça arrive. C'est comme ça, malheureusement. Par contre, il y a un truc que je note quand même. C'est que le flyer qui est derrière n'est pas au format... Dans un format qui permet de le rentrer à l'intérieur du coffret. Ça, c'est que dommage par contre parce que pour le coup, ça aurait été bien qu'il soit dans le bon format. Ça éviterait de le plier. Si les gens de chez Dybex pouvaient m'entendre, ça serait bien de faire des flyers qui puissent être rentrés dans le coffret. C'est valable pour ce coffret mais c'est valable aussi pour les A4. Des fois, ça arrive que le flyer est trop grand. Alors, même chose que pour le ray à part que du coup, il est dans une couleur proche du coffret bien évidemment. Comme je vous le disais, il a le même contenu à part bien sûr la carte d'authentification qui est aux couleurs du coffret qui est blanc-gris dans sa dominance couleur que le ray était rouge-orange. Donc voilà. C'est concrètement la même chose au niveau contenu mais on va regarder tout ça ensemble justement pour constater les dégâts. Donc, s'il y en a, bien sûr, parce que j'espère que je n'en aurai pas parce que ce serait quand même cool d'avoir un coffret sans avoir de dommages sur les Digipack, etc. Parce que tout à l'heure, là, je peux vous le dire que voilà, il y a des choses quand même qui ne me plaisent pas trop dessus. Alors, à l'intérieur, alors déjà, j'ai un truc qui ne me plaît pas. Alors, j'ai un truc qui ne me plaît pas. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo mais j'ai le artbook qui est relevé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi c'est relevé ? Je vais poser tout ça là. Attendez, je sors tout ça pour voir ce qui se passe. Ah, bah, c'est la carte d'Adam qui s'est tirée. C'est la carte d'Adam qui s'est tirée et qui poussait le tout. Oh, ça, c'est pas malin, ça, par contre. Bon, je n'ai pas de dommage au coin des coffrets parce que c'est là-dessus que vous devez regarder votre coffret. C'est sur les coins, ici, parce qu'avec le transport, c'est possible que le coffret s'écrase et que, justement, ça casse, ça casse, en fait, les coins du coffret. Moi, j'avais de la chance, en fait, parce que dans mon carton, je vous mettrai une photo, justement, si je ne l'avais pas mis avant. Moi, mon coffret, vu que j'avais trois coffrets, ils ont mis des cales dans les coins du carton de transport, ce qui fait qu'en fait, les coffrets ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas s'écraser non plus comme ça, ni sur les côtés. Donc, en fait, ça rigidifie le carton de transport et c'est vrai que quand je l'ai attrapé dans les mains, je sentais que ça ne bougeait pas. Vraiment, clairement, ça ne bougeait pas. Donc, là-dessus, pas de problème. Par contre, je vois que mes maxicardes sont vraiment... On va regarder celle-là, justement, parce que, du coup, c'est celui-là que je vais ouvrir au niveau maxicardes. Celles-là, vous voyez, elles sont... comme pour l'oreille. Je ne mens pas. Regardez, c'est courbé, complètement courbé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'en fait, ils étaient sur quelque chose qui les a arrondis. Ça a pris cette forme-là, en fait. C'est bizarre parce que d'habitude, en général, d'Ibex, ils font quand même super attention sur les cartes. Même si je ne suis pas fan du coffret A4, les coffrets A4, il n'y avait pas ce problème de courbure au niveau des cartes qui étaient inclus dedans. Voilà, ça fait sens, quand même. Mais ouais, non, clairement, là, il y a... Bon, écoutez, on va voir ça. Je vais poser ça là, hop, ici. On a le artbook noir. Tiens, on va le regarder, justement. Alors, celui-là, j'ai des tâches. Celui-là, j'ai des tâches, notamment ici, j'en ai une en haut, là. Est-ce que ça s'en va ? Oui, ça s'en va. Voilà. Bon, ça, c'est de la poussière. Bon, après, la poussière, ce n'est pas très grave. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est les tâches qu'on ne peut pas enlever. Là, dans le bouc blanc que j'ai sur le rail, c'est le cas, j'ai des tâches que je ne peux malheureusement pas enlever et c'est un peu embêtant. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a du Eva ici. Ok. Très, très bien. On a toutes les illustrations, etc. Les épisodes, première diffusion, 4 octobre 95. Ça remonte, quand même. Ça remonte. Ça remonte, et même énormément, d'ailleurs. On a tout le staff technique, épisode par épisode. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça fait plaisir à avoir. Parce que, de toute façon, ils ne peuvent plus être intégrés dans le Master HD directement, comme ça a pu être fait sur d'autres séries animées. Parce que l'opening, je crois qu'en Créditless HD, ce n'est pas trop non plus le panacé. Donc, bon. Je ne sais plus. On m'avait expliqué ça, justement, il y a quelques temps. Et puis, même au niveau droit, je pense que ça doit poser problème. bon, bref, tant pis. Tant pis, ce n'est pas grave, mais ouais. En tout cas, c'est vachement cool. Special Contents 1995-2015. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Laser disque. Ah, le laser disque. Si vous pouvez, vous voyez, les maxi-cards, c'est ce que, justement, j'allais dire tout à l'heure. Les maxi-cards viennent, en fait, des illustrations LD, ici, que vous voyez. Donc, c'est quand même cool de les avoir pour ceux qui n'ont pas les laser disques pour pouvoir, justement, les avoir au moins en visuel. Souvent, les gens, pourquoi ils achètent des laser disques ? Déjà, la nostalgie du format, je peux comprendre, mais aussi parce que le format du LD, ça nécessite d'avoir des visuels très grands. format taille de vinyle, pour prendre l'exemple. Donc, le carton, etc., propose des grands visuels et ça, c'est assez rare. D'ailleurs, sur certains laser disques, vous pouviez même avoir des petits chibis, des dessins qui sont directement dessinés dans le disque. Et je m'étais renseigné si on pouvait faire ça avec le Blu-ray. D'après ce qu'on m'a dit, ça serait potentiellement possible. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant d'avoir un éditeur qui fait, voilà, dans un coffret Blu-ray, il y aura un disque qui aura un dessin exclusif dedans, un dessin dans la surface de lecture, et c'est au petit bonheur la chance, il n'y aura qu'un seul exemplaire. Et là, ça crée vraiment, vraiment, la chose qui vraiment a un seul exemplaire, c'est unique et ça serait vachement cool. Parce que là, vraiment, c'est au petit bonheur la chance quand on reçoit le coffret, on va l'ouvrir, on va vérifier si on l'a ou pas, etc. Je m'étais renseigné, normalement, c'est possible. Donc, pourquoi pas ? Moi, on m'a dit, oui, ça serait possible techniquement. Je me dis, ah, ça peut être intéressant, alors. Parce que c'est vrai que les LD au Japon, ils rivalisaient d'ingéniosité quand même niveau design, je peux vous le dire, c'est quand même très, très, très bien travaillé là-bas et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, les gens importent plutôt du LD japonais qu'ils achètent plutôt au lieu d'acheter des LD pâles. Évidemment, ce qui est aussi mon cas d'ailleurs. Est-ce que j'ai le laser disc ? Là, il y a un exemple tout con. J'ai payé très cher à une époque pour avoir le laser disc d'Icon qui coûte vraiment cher. À l'époque, franchement, je l'ai acheté, je m'étais dit, putain, je mets le prix mais ce n'est pas grave, je le voulais. Le laser disc d'Icon, ben, le d'Icon, c'est là où a commencé, c'est les tout premiers travaux d'Ano Hideaki. Voilà. d'Icon 3 et 4, de mémoire, c'est ça ? C'est les tout premiers travaux d'Ano Hideaki. Moi, je les voulais et je me les ai été payés. donc ouais. Donc ouais, ouais. Donc, je me dis que là, d'ailleurs, pour le déménagement, c'est vraiment ma pièce que je fais très attention parce que je me dis si jamais elle casse pendant le déménagement, je serais dégoûté. Vraiment, voilà. Douzième épisode. Donc là, on a un résumé complet des épisodes avec des anecdotes de prod au niveau des séquences, etc. Ça, c'est quand même vachement cool quand même sur chaque épisode. C'est bien. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, au passage, on parlera aussi de la traduction d'époque et celle d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits, notamment au niveau du lexique. On en discutera ça après, mais vraiment, il y a eu énormément de changements. Et c'est d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, non, il n'y a pas la VF Netflix dedans. Il y a deux traductions par contre. Il y a celle de Netflix et celle de Dybex. Je vous dirai laquelle il faut utiliser après. Mais de toute façon, vous savez déjà ce qu'il faut regarder en piste sous-titres. J'en avais déjà parlé à une époque. Voilà, donc ça, c'est bien. On a toutes les anecdotes de prod par séquence. Ça, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Ça, c'est complet. Vous voyez, ça, c'est des trucs que j'apprécie beaucoup. C'est qu'on a de l'anecdote. On a plein de choses très intéressantes. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une petite chose qui est faite, version home vidéo, parce qu'en fait, ça fait mention à la version director's cut, de mémoire, quand c'est la mention home vidéo, parce que la version TV n'avait pas la version qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est un peu compliqué parce que quand il y a eu Evangelion avec le nouveau master René Wall qui est sorti dans les années 2000, donc c'était un nouveau master d'Evangelion qui a été fait avec l'ajout du 5 points, etc. Et il y a eu des épisodes director's cut dedans. Et ces épisodes director's cut-là, Dybex les avait proposés à l'époque dans le DVD et on les a eus aussi du coup, sur ce Blu-ray, ils étaient aussi ressortis au Japon avec le Blu-ray, etc. de 2015, etc. Mais la mention vidéo, je crois que normalement, c'est les director's cut. Donc, ouais. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça, c'est sympa, vous voyez, comme book. Ça, c'est sympa. J'aime bien. 25e épisode. Dernier épisode. La bête qui criait moi au centre de la Terre. Cet épisode m'a profondément marqué. Parce que je vais vous raconter un peu ma vie. Moi, Evangelion, je l'ai découvert sur Canal+. J'étais très jeune. Et je peux vous dire que quand ça a été diffusé pour la première fois, je vous le dis, la première fois que je l'ai vue, je n'ai rien compris. Mais je n'ai rien compris, mais en fait, j'avais envie de le revoir. Donc, c'est comme ça, déjà, que je m'étais intéressé à comment pouvoir revoir cette série facilement. Déjà, à l'époque, malheureusement, je ne pouvais pas avoir accès au cassette. Donc, il a fallu que j'attende une rediffusion. Je l'ai revue d'ailleurs un an ou deux, je crois. Ça remonte à longtemps. Il y a quand même une vingtaine d'années, aussi à un moment. Et du coup, ça m'avait... En fait, Eva, c'est vraiment une partie de mon histoire dans l'audiovisuel parce que j'ai tellement adoré cette série que j'ai, par tous les moyens possibles, essayé de la revoir. Une seconde fois. j'avais, par exemple, réussi à enregistrer les épisodes sur Canal+. J'avais, après, revu la série sur manga. Après, j'avais eu accès au VHS de Dynamics Vision. Les gens se rappellent. Toi-même, tu sais si t'es vieux. Les VHS de Dynamics Vision en coffret cartonné avec les VHS dedans. Je vous mettrai une image si vous le souhaitez. Les cassettes VHS de Dynamics Vision en VHS Vostfr. D'ailleurs, ça a été, je crois, de mémoire, ma première oeuvre en Vostfr et j'étais assez jeune à l'époque pour ça. Mais je sais pas, j'étais toujours attiré par Evangelion parce qu'en fait, ça me poussait tout le temps à réfléchir et à chercher des choses qui étaient dans l'anime et qui, par contre, là, j'ai une tâche. On va couper deux secondes ce que je dis. Là, il y a une tâche blanche sur le book. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est dans le visuel ? Non, je le sens à l'ongle. Donc, il y a quelque chose qui a collé ici. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà. Ça, les autres, ça, c'est des poussières, c'est rien. Mais ouais, là, ici, il y a une tâche. ça encore, je m'en fous, mais c'est pas très grave. Mais voilà. Donc, voilà, c'est une série qui m'a toujours hypnotisé. En fait, c'est même pas hypnotisé qui m'a toujours attiré, en fait. Et quand, très jeune, j'ai réussi à avoir accès au canot IRC, j'avais discuté avec des gens qui étaient aussi fans d'Eva. Et quand il y a eu l'annonce du nouveau master d'Evangelion au Japon, le fameux master Renewal, j'avais travaillé tout l'été pour pouvoir me le payer et me le faire importer. Et à l'époque, dans les débuts des années 2000, faire importer un coffret Blu-ray collector du Japon pour l'avoir, ça a été extrêmement compliqué. Mais avant ça, il y avait eu, je crois, c'était un New Type, je ne sais plus, ça remonte à tellement longtemps, puis j'ai les disques dans les cartons, c'est ça le pire. Il y avait eu un magazine New Type où il y avait le disque test de l'épisode 1 avec le master Renewal justement dedans. Et je l'avais apparu, je l'avais fait importer parce que je voulais absolument voir Eva dans son nouveau master. Et je me souviens que ça avait créé des discussions endiablées sur IRC à l'époque et sur le site Négénerve à l'époque, qui était un site qui était vraiment incroyable, qui avait une communauté vraiment cool, il y avait des gens vraiment cool dedans. Puis on pouvait parler d'Eva pendant des heures, ça m'était déjà arrivé à une époque sur des canaux IRC aussi à parler d'Eva pendant... On commençait à 19h, on finissait à 4h du matin, on analysait plein de trucs, on cherchait. Voilà, c'était toujours le petit détail, etc. à droite et à gauche. Donc c'est pour ça, Internet, ça a été une formidable opportunité. Quand j'ai reçu du coup Eva en DVD japonais, du coup, le problème, c'est que nous en France, on est en norme pâle et qu'au Japon, ils sont en norme NTSC. Et déjà plus jeune, justement, moi, j'ai dû apprendre à trouver une solution pour pouvoir lire ces DVD-là sur mon matos français. Et en fait, j'ai dû démarrer de zéro. C'est comme ça qu'en fait, j'ai mis mon tout premier pied, mon tout premier pied dans l'audiovisuel, en fait. Tout premier. C'était de comprendre déjà la différence entre une norme pâle, NTSC et j'avais... Je ne sais plus, le coffret d'Eva de René Wall était sorti au début 2000. Je dois avoir une dizaine d'années. 13, 14, je ne sais plus exactement. Mais c'était vraiment... C'était mon tout premier pied. C'était vraiment déjà de comprendre la différence entre une norme NTSC et pâle. Comment fonctionnent des Colors Matrix ? Comment fonctionne justement le framerate ? Parce que du coup, j'avais vu que le framerate en France n'était pas le même qu'au Japon. Et en fait, mon intérêt à l'audiovisuel s'est créé avec cette série, en fait, tout simplement. Parce que quand j'ai commencé à apprendre ce que c'était l'audiovisuel, comment ça marchait, etc., comment fonctionnait un DVD, pourquoi c'était différent... Ah, par contre, la vache, ça va, c'était de la poussière, mais il y a des trucs bizarres quand même dans ce coffret. Il y a des traces un peu bizarres. On a l'impression vraiment que ça a été stocké dans des conditions pas terribles quand même. Et donc, je disais justement, il y a des traces blanches là-ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a des trucs qu'on frottait. Là, il y a du blanc là-ici, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est comme ça qu'est né mon intérêt pour l'audiovisuel. Et par la suite, j'ai peaufiné, j'ai développé des outils, j'ai appris, j'ai beaucoup discuté avec des gens plus âgés que moi qui travaillaient dans le milieu. Je me suis nourri justement de savoir de plus possible. Et c'est comme ça que ma soif d'apprendre de l'audiovisuel s'est agrandi. C'est comme ça que ça s'est créé. Et après, par la suite, cursus, etc. Bla 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 bla. Et après, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais le métier que j'aime et que j'en suis très content. Et ça me fait plaisir. Et voilà. Et je peux vous le dire, je sais que ça fait... Je sais que... Je dis vraiment... J'ai vraiment un grand respect pour les gens qui se lèvent le matin et qui font un taf qu'ils n'aiment pas. Parce que vraiment, je l'ai fait aussi à une époque et je sais que c'était chiant. Et maintenant que je peux vivre du métier que j'aime, je me dis, mais putain, la chance que j'ai. Mon Dieu. Donc voilà. Ah, par contre, la vache... Oh la vache, putain, là j'ai une sacrée balaf, là, dis donc. Eh oh ! Regardez. Là, j'ai l'impression que c'est un rouleau qui a rayé la feuille, en fait. Par contre, là, ouais, ça... Là, ça a morflé, putain. La vache. Ah ouais. Le focus, merci d'avoir... Là, ça a été mangé. Là, ça a été froissé par un rouleau, ça. Je sais pas quoi, mais en tout cas, ouais, c'est bizarre. Ok. Donc bon, les cartes de tout à l'heure, ça, on les a vues. Le poster, je peux pas trop vous le montrer, c'est l'affiche de Neon Genesis Evangelion du coffret Platinum que Dybex avait sorti à l'époque. Donc je vous mets l'illustration à droite dans la vidéo ou à gauche, j'en sais rien, mais je vous le mets. Ouh ! Par contre, ce que je vois là... Ah là 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 ! Mon book dans le verre sont blanches, là, il y a des tâches, là, ça me plaît pas du tout. Heureusement, certaines s'en vont. Ouais, pas toutes. Là, j'ai une tâche ici, là, j'ai une tâche ici. Je frotte un peu pour voir. Ouais. Là, vous voyez, là, on est typiquement dans un cadre coffret. Non, 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 non ! Je change pas l'ISO. Je change pas l'ISO. Je change pas l'ISO. Merci. Voilà. Donc, on est le cas dans le typique. Là, vous voyez peut-être pas en vidéo. Je sais pas. Non, oui, non. Donc, vous allez pas le voir. J'ai des traces de rouleaux sur le coffret à l'avant, là, sur la cover à l'avant. Et pareil, sur la première page avec le logo Neon Genesis Evangelion, là, ici, j'ai des traces de rouleaux, ici. C'est quand même bizarre, quand même. Je sais pas ce qu'il se passe, mais on sent la précipitation quand même dans la prod de ce coffret. Ça a dû gueuler sévère un moment parce que... Autant, je vois des coffrets qui arrivent nickel avec des rayures sur le digipack. Pourquoi pas encore ? Ça se remplace. Mais des traces de rouleaux sur des boucs, quand même, ça m'étonne, quand même. Magnifique. Par contre, l'impression est vraiment de qualité. Alors ça, par contre, je peux tirer mon chapeau là-dessus. L'impression est de qualité. Je vois l'illustration d'Aska, là. Elle est vraiment très, très bien imprimée. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de pages blanches au côté. Illustration Yoshiyoki Sadamoto. OK, bon, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut créditer. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le mettre là, par exemple. Ou ici, ou je n'en sais rien. Mais là, ça fait une page blanche avec l'écriture, puis l'illustration. C'est vrai que ça fait un peu... Ça fait un peu remplissage, du coup. Illustration de Misato, qui est magnifique aussi, qui était d'ailleurs, je crois, de mémoire, dans les cartes de l'édition Platinum, qui était sortie dans la case en métal que je possède, d'ailleurs, de Evangelion. D'ailleurs, du coup, parce que moi, je suis grand client d'Evangelion. J'ai pris donc les trois coffrets, mais j'ai aussi beaucoup d'autres éditions d'Evangelion qui existent. Et je peux vous dire que ça coûte cher, la passion. C'est quand même... C'est quand même relou au bout d'un moment, mais bon, il faut. Magnifique. Moi, vraiment, j'adore les... J'adore les dessins. Ils sont magnifiques. Les illustrations, là, sont juste magnifiques. Ce que fait Sadamoto au-dessus, c'est vraiment un truc de fou. Très honnêtement, c'est magnifique. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore Eva. Voilà, ça, c'est le poster. Voilà, c'est ça, le poster. Et c'était d'ailleurs aussi l'illustration de l'édition Platinum. Vous l'avez aussi comme ça. Et voilà. Ça, c'est les visuels de Takeshi Honda. Donc ça, c'est les visuels qu'on avait sur les LD et donc ce qu'on a sur les maxi-cards que j'ai ouvert tout à l'heure qu'on va regarder. Donc, c'est cool là-dessus. Vous voyez, moi, j'aurais préféré, honnêtement, très sincèrement, une version Asuka. La version d'Asuka allemande, celle où elle est dans l'entry plug, je la trouve très jolie, en fait. C'est pas symptomatique, mais c'est vraiment le symbole d'Asuka. C'est une nana qui veut absolument être parfaite et mieux pilotée que les autres, vraiment brillée, etc. Et quand elle est dans son entry plug, on sait très bien qu'elle va aller faire le café et qu'elle va aller en découdre. Et ça colle totalement à l'esprit d'Asuka. Donc, ça aurait été cool de l'avoir sur un coffret. C'est dommage. J'espère que les gens chez Dybex m'écouteront. Je pense notamment à Karl-Lévy. Ça serait bien d'avoir une version Asuka plus tard. Moi, je serais client, quand même. Je rachèterais une quatrième fois s'il faut le coffret. Mais je serais client d'une version Asuka, en fait, tout simplement. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup qui disent, oui, mais Ray. Non, mais Ray, enfin, voilà, moi, je préfère... C'est très bien d'avoir une version Ray. Je l'ai pris, c'est pas le problème. Mais honnêtement, je préférerais avoir une version Asuka. Voilà, c'est ce visuel-là qu'il y a sur l'édition allemande, justement. C'est celui-là. Moi, je le préfère mille fois à celui de Ray, personnellement. On peut faire un peu, en plus, pas mal d'effets là-dessus. On peut faire, par exemple, du vernis sélectif sur les petites serre-têtes qu'elle a ici. Ici, on peut faire beaucoup de choses. On peut s'amuser sur ce visuel-là. C'est vachement cool. Et donc là, ça, c'est le visuel de notre édition Ray qu'on a. Et voilà, quoi. Moi, j'aurais préféré vraiment une version ou même une version Misato. D'ailleurs, en fait, au final, ça aurait été mieux de faire une version recto-verso. Donc, une version Misato-Rei, une version Misato-Asuka, Rei-Shinji, et on mettait Kaoru, un autre perso de la série. Et voilà. Mitsuko, j'en sais rien, Gendo, ce que vous voulez. Mais voilà, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Mais ouais, non, c'est... C'est dommage. Vous voyez, il y en a plein des illustrations pour faire des coffrets en plus. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Alors ça, par contre, ça, c'est typiquement le visuel que j'aurais rêvé d'avoir sur un LD français. À l'époque, je crois de mémoire que... Corrigé, si je me trompe, je m'en souviens plus. J'ai quand même dormi depuis. Je crois que ce visuel-là n'est pas sorti en dehors du Japon. Vous me corrigerez dans les commentaires. Mais je crois qu'il n'est pas sorti en dehors du Japon dans un format LD comme ils avaient fait. Les japonais, ils avaient fait un super gros coffret avec LD, bouquin et tout, je crois, de mémoire. Avec une peluche, d'ailleurs, de mémoire. Tout ça, c'est de mémoire. Alors pareil, ça aussi, ça aurait été grave stylé sur un coffret. Ça aurait été grave stylé ou même mieux à l'intérieur du coffret. Là, il y a la place, justement, pour mettre du visuel. Il y aurait eu grave de la place. L'ambition, après, bon, voilà, niveau validation, je sais que là, c'est toujours compliqué, ça, on me l'a toujours dit. Et je l'ai constaté maintes et maintes fois parce qu'il y a eu des choses qui ont été tentées. Par contre, je sais moi où je rêve ou... Ah d'accord ! Mon certificat d'authenticité n'est pas scellé au plastique, il n'est pas collé. D'accord. Ok. Donc, j'ai le digipack de Shinji comme vous le voyez qui ne ferme pas. Donc, pourquoi pas ? Alors, on va regarder l'état. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, l'édition Ray était pétée de tâches et rayée. Celui-là, il est beaucoup moins. J'ai quand même des rayures. Voilà, j'ai quand même des rayures. Ah, j'ai un peu de tâches. Ouais, un peu, ouais. Il a peut-être un peu moins morflé. On va essayer de voir avec la lumière. Lumière rasante. Ouais. Ouf, ouais, quand même. Ouais, non, si, quand même. Un petit peu moins quand même que l'autre, ça c'est sûr. On ne va pas être de mauvais soin, mais quand même. En fait, le problème, c'est que ça fait produit d'occasion. C'est ça le problème. J'ai l'impression que quelqu'un l'a touché avec des bagues ou quelque chose qui était sur les mains en fait. C'est bizarre. Celui-là, par contre, là ici, il s'est pris, ouais, deux belles griffes. Ouais, ok. Le ray, alors le ray, tout à l'heure, je vous avais montré qu'il y avait une balafre là, ici, qu'il n'y a pas là. Du coup, il n'y a pas la balafre noire ici. Par contre, derrière, j'ai des traces de colle. Lumière rasante. Voilà, j'ai des traces de colle ici. Là, il y a une trace de colle. On regarde si ça s'en va. Ça ne s'en va pas. Ça ne s'en va pas. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a ici aussi. Attends, on va faire lumière rasante encore. Là, ici aussi, trace de colle, c'est un peu bizarre quand même. Honnêtement, c'est bizarre. Bon, le pendentif, tout ça, vous l'avez vu tout à l'heure, le porte-clé, ça ne change pas. Donc, voilà. Mais le pendentif, vous le voyez, il est ici. C'est un pendentif qui est sacrément mastoc. Je peux vous le dire qu'il pèse quand même. Et le porte-clé, le porte-clé de la nerf, vous le voyez, il est ici. Je remets ça dans sa boîte. Hop, terminé. Et tu resteras là-dedans. C'est un peu dommage parce que c'est justement ça qui m'embête un peu avec les goodies comme ça. Parce qu'en fait, ils ne vont jamais sortir du coffret. C'est ça qui m'embête. C'est d'ailleurs aussi ce qui m'embête avec les pièces de Dybex, sortir de la boîte. Moi, je suis plutôt client d'artbook, de trucs comme ça que de coffrets. Par contre, là, le scotch, il ne tenait même pas. Alors, le adam. Tout à l'heure, on l'avait vu. Nickel. Par contre, l'alignement sur celui-là n'est pas le même. On le voit ici. Je vous le montre. Il y a une des plaquettes. Oh, focus. Allez. Bon alors, on vante le mérite du focus de Canon. Là, il ne veut pas. Oh. Bah alors, tu ne veux pas ? Allô ? Non, il ne veut pas. Ça doit être trop translucide pour lui, je pense. Bon, honnêtement, le adam, je ne suis vraiment pas convaincu. L'anticulaire, c'est marrant, mais en fait, moi, j'aurais vraiment voulu une plaque en résine complète, quoi. Par contre, tu vois, c'est... Ah, ça va. En fait, non, ce n'est pas une question que c'est mal aligné. C'est juste que les aimants ne sont pas alignés du tout, en fait. Ok, si on remet correctement, c'est droit maintenant, il n'y a plus de problème, c'est droit. Je n'ai rien dit. Mais je ne suis pas très convaincu par le adam, en fait. J'aurais vraiment voulu, en fait, vraiment qu'ils arrivent à reproduire le adam dans la résine et tout. Ça aurait été grave stylé. Mais là, j'aurais été là, ah ouais, là, c'est vraiment la classe. Là, par contre, il y a quelqu'un qui disait ça fait un peu objet wish. C'est vrai que ce n'est pas faux, quand même, quand on regarde. Un peu décevant là-dessus, un peu décevant. Ça, là-dessus, il faut être très honnête, un petit peu décevant, quand même. Donc, le Rei, le Asuka, le Shinji. Hop, voilà. Ici, on fait très attention. On fait très attention. Voilà. Il faut y aller avec délicatesse. Par contre, il a du mal à rentrer, en fait. Voilà. Hop, voilà. Par contre, il ne ferme pas le digistack de Eva. Dedans, pareil, il y a les disques. Bon, ça, vous connaissez maintenant. C'est les mêmes disques. C'est pareil. Il n'y a pas de changement là-dessus. Au niveau carte d'authentification, j'ai le coffret numéro 1029 sur 1499, qui est un tirage différent, du coup, je vous rappelle. Par contre, je vais plutôt mettre la carte d'authentification sous le coffret de Asuka. Comme ça, je serai moins emmerdé. On va ouvrir les maxicardes. Alors, attendez, je les sors. Hop, voilà. Je voulais ouvrir les maxicardes avec le coffret blanc. Alors, vous m'excuserez, vous allez me dire « Ah, tu en as pris trois, tu vas peut-être nous en faire un gagner un. » Non, désolé, je n'en ai pas pris un pour vous le faire gagner. Tant ultra fan d'Evangelion et que c'est déjà un budget, je ne me voyais pas prendre un deuxième coffret d'une des versions pour vous l'offrir. Je sais qu'il y en a qui me l'avaient demandé. Mais là, je l'ai pris sur mon argent perso. En plus, celui-là, je ne l'ai pas acheté avec le budget review. Parce que le budget review, je l'ai déjà dit par contre, tout ce qu'il y a acheté avec le budget review est refait regagner en fin d'année sur Twitter. Et d'ailleurs, les concours vont bientôt commencer. Donc, voilà. Sauf si la vidéo est publiée en janvier, donc ça serait déjà trop tard. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais. Donc, les maxi-cards. Alors, maxi-cards du visuel LD japonais de Evangelion. Hop. Alors, attendez, est-ce que c'est la galère ? Je n'ai pas envie de casser le truc qui permet de tenir les coffrets et puis avec deux mains et la caméra, etc. devant. C'est vraiment la galère, je peux vous le dire. Alors, attendez, on va être obligé. Ah ! Non, ce n'est pas pour ça. Je pensais qu'il l'avait plié justement pour passer le bout de carton tout très fin. Mais en fait, non, ce n'est pas pour ça. Attendez, hop. Je suis obligé de plier un peu, je n'ai pas le choix. Autrement, je ne vais jamais pouvoir le sortir. Je ne vais jamais y arriver. Je vais en sortir un. Voilà. Voilà. Je vais tous les sortir comme ça. Voilà. Et je vais finir par l'enlever. Il ne veut même pas sortir. Si, si, tu vas sortir. Espèce d'enfoiré. Descends. Descends. Ah, vous voyez la galère de pourquoi c'est compliqué. Des fois, je prépare mes reviews, c'est pour ça aussi. C'est pour éviter de perdre du temps comme ça. Alors, les maxi-cards. Comme ça, vous allez les voir. Alors, maxi-cards. Bon, par contre, les maxi-cards, je suis un petit peu déçu. Je vais être très honnête avec vous. J'aurais aimé quand même un papier plus épais quand même là-dessus. Finition brillante, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'aurais aimé quand même un papier plus épais. Parce que là, ça fait vraiment... Ça fait un peu fin quand même. Donc, on a Gendo Ikari, bien sûr, évidemment. L'assistante de Rissoko. Les fameuses Eva F01 qui est magnifique. Par contre, qui faisait un peu appel... C'était un peu collé derrière avec celle de Asuka. Donc, voilà. Vous avez... celle de droite, c'est l'édition allemande qui a été utilisée au niveau visuel. Celle de gauche, c'est celle qu'on a en France. Et en Angleterre, je crois qu'ils avaient... Oui, en Angleterre, ils ont la même version que nous, au niveau visuel, ils ont une raie là-dessus qui a un effet texturé sur la boîte du coffret, d'ailleurs. Très joli. J'avais vu ça, des photos de Cameux qui l'avaient partagées sur le Discord. C'est très joli. On a notre cher Missato National. ça, évidemment. Voilà, c'est ça que je voulais. C'était ça que j'aurais voulu avoir un jour en super grand format de fou. Je l'aurais mis au mur directement. Ce que j'apprécie pareil, mais j'adore l'illustration. Elle est magnifique. Il y a tout qui est résumé dedans. C'est magnifique. Tout. Le niveau est incroyable. Amoritsuko, Rei, Asuka, Shinji, Missato. Hop, 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 hop. J'ai pas plusieurs... Attends, attends, deux secondes. Attends. J'ai pas plusieurs Missato, là ? Attends, attends. Non, bon, j'avais cru rêver. Ouais, c'est bizarre. Bref, ah non, c'est juste que j'avais fait le tour. Bon, c'est pas grave. Je suis fatigué, je vous le dis, avec le déménagement, je suis extrêmement fatigué. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser les cartes là parce que pour les remettre dedans, dans le sachet, ça va être compliqué. Pareil avec le petit sercarte qu'on a en carton, etc. Ça, pour les remettre, c'est toujours compliqué, etc. Ils le remettent dans le sachet sans tout déchirer. Donc ça, là-dessus, on va faire attention et je vais de toute façon switcher sur le coffret noir. A tout de suite pour cette troisième partie de l'unboxing. On passe à la partie technique. On va scinder l'analyse vidéo en trois. Une rétrospective des différentes versions des Masters d'Evangelion. On verra, il y en a quand même eu pas mal. L'analyse de la série TV et l'analyse du film The End of Evangelion. La série TV de Evangelion comporte trois grosses versions majeures en matière de Master Video en exploitation avant la sortie du Blu-ray au Japon. Le premier, c'est bien évidemment le Master TV diffusé sur TV Tokyo entre octobre 95 et mars 96. C'est la version dite prototype. Ce n'est pas la version définitive de l'anime. Cette version était encore assez rush quand même, mine de rien. On le voyait sur certains plans. Il y a encore des numérisations VHS qui ont été faites pour montrer à quoi il ressemblait à la télé quand il avait été enregistré. Donc c'est quand même pas mal. Il y a des traces encore qui existent de cette version TV Master. Et c'était quand même un bon cran en dessous de l'édition Home Video qui est sorti après qui était disponible en VHS Laser Disque. Et pendant la fin de la diffusion de Laser Disque, il y a eu la version DVD première édition qui a sorti. Donc celle-là, c'est une version améliorée du TV Master mais qui comportait toujours les mêmes problèmes. Un problème globalement de colorimétrie qui avait une colorimétrie assez bizarre quand même, assez foncée, marronnée un peu même des fois. C'était un peu dégueulasse. Le son qui n'était pas non plus terrible quand même n'était pas terrible. C'était les tout débuts du MPEG 2 donc c'était pas non plus un rendement exceptionnel. Et enfin, été 2003 sort le nouveau Master dit Rene Wall de Evangelion qui propose un nouveau transfert depuis le négatif 16mm au complet. Enfin, au complet sauf pour un épisode, on en reparlera après. Ça c'est pour tout ce qui touche aux versions dites SD, ce qui nous amène au Master aujourd'hui, le HD. C'est un Master très particulier qui est présenté ce jour. Déjà en 2015 à la sortie du Blu-ray japonais, j'avais dit que la restauration HD était très difficile. Et ça sera d'ailleurs, je pense, le dernier Master produit sur la série TV puisque tout simplement, Evangelion possède le même syndrome que Nadia, un matériel vidéo pas à la hauteur et au meilleur de sa forme. C'est-à-dire, il y a des soucis d'alignement de calques, des problèmes de tremblements, de manière générale, encore beaucoup de poussière quand même, mine de rien. Et pourtant, ça a déjà été nettoyé. Il y a encore pas mal de poussière, il y a des petits trillures à droite et à gauche. Ça reste quand même un Master très compliqué, un tirage qui a été très compliqué depuis le 16mm. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que l'épisode 16, lui, a été perdu au niveau 16mm négatif et donc, il a fallu le numériser depuis un 35mm inter-négatif. Et là, je vous le dis, quand vous allez voir l'épisode, c'est pas du tout la même chose en qualité. C'est un gros downgrade qui s'est passé tout simplement parce que la bande originale qui aurait permis de faire le Master de l'épisode 16 a été perdue et c'est malheureusement un intermédiaire qui est utilisé. Et comme on le sait, plus on s'éloigne de l'origine, de la bande originale, plus on perd en qualité et c'est le cas sur l'épisode 16. L'un des principaux problèmes aussi du Master HD d'Evangelion, c'est souvent les problèmes d'alignement de calques. Je vous remets un petit extrait au niveau de screenshot. On le voit sur Misato, l'alignement des calques, là, quand même, c'est pas terrible quand on est au téléphone avec Ritsuko. C'est souvent comme ça sur le Master. Il n'y a pas tout le temps ce genre de problème. Il y en a d'autres qui existent mais celui-là, quand même, on le voit dès le début sur les premiers épisodes et c'est comme ça un peu sur toute la série. Je ne vais pas dire que non plus, c'est catastrophique qui était déjà perdu à l'époque du Master Enemual est encore une fois absent au niveau d'un transfert 16mm négatif et donc toujours utilisé avec le 35mm internégatif. C'est quand même bien dommage et là, il faut bien le prendre en compte et j'insiste bien sur ce point. Il faut bien qu'on distingue le travail de restauration qui a été fait de côté japonais et du travail d'Ibex au niveau auto-ring et encodage. Maintenant que cette aparté est faite, on va passer à l'analyse de notre édition française pour la série TV. Sa définition est en 1980 mais je vous rappelle quand même que la série Evangelion est en 4 tiers donc vous avez des bandes noires à gauche et à droite. Le FS éteint 23,76 une compression en H.264 et un débit qui avoisine en moyenne les 35 Mbps. Nous y sommes, c'est l'heure de parler du Blu-ray de d'Ibex. Première constatation, ce Blu-ray partage l'encodage de l'édition espagnole chez Selecta. Comme vous pouvez le voir, le fichier H.264 à l'intérieur du conteneur M.2 TS est le même que chez Selecta, c'est le même CRC32, le même MD5. C'est donc un encodage et un auto-ring qui est réalisé chez Selecta. Pour cette review, j'ai mis sur le banc la totalité des éditions d'Evangelion disponibles dans le monde. L'édition japonaise de 2015, car c'est la première à être disponible, l'édition italienne de Dignite, l'américaine anglaise coproduite par G-Kids et All The Animes en Angleterre et encodée par MediaOCD, ceux qui ont au passage sauvé Violette Evergarden chez All The Animes France il y a quelques années, souvenez-vous bien. L'édition allemande de Leonine Animes et l'édition espagnole qui est d'ailleurs aussi pendant ce comparatif sur le premier, je les avais mis côte à côte et qui au final des éditions en Occident ont fait des efforts pour conserver le grain du scan 16 mm fait pour l'édition Blu-ray. Contrairement à l'édition japonaise qui pendant l'étape d'encodage pour le touring a appliqué un petit filtre de réduction de bruit, le fameux DNR. Ça c'est tout à fait normal, en 2015 quand le Blu-ray a été conçu, les compresseurs H264 n'avaient pas le même rendement qu'ils ont aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui mieux maîtriser le grain. C'est pas non plus encore au sommet comme peut l'avoir le HEVC H265 qu'on a sur les Blu-ray 4K par exemple, mais quand même entre 2015 et 2024, 2023-2024, il y a eu quand même énormément d'évolutions sur les compressions vidéo quand même, notamment sur H264. Il y a eu quand même pas mal d'évolutions qui ont été faites et ça, ça se ressent quand même bien comme il faut. Notamment l'édition Dynit qui est quand même là-dessus bien conservatrice au niveau du grain. Néanmoins, sur le comparatif numéro 3 que je vous mets en description, on constate deux choses. La première, l'encodage Selecta d'Ibex est beaucoup plus clair que l'édition japonaise mais aussi l'édition italienne, américaine, allemande et Netflix. Cela est dû à une erreur de gamma et vous allez me dire c'est quoi le gamma ? On pourrait qualifier le gamma comme la brillance de l'image générale en fait. Quand on touche ou qu'on indique la mauvaise valeur de gamma en entrée ou en sortie, cela crée plusieurs problèmes. Une altération des couleurs car ce n'est pas le résultat attendu par une conversion ProRes 422HQ 10 bits vers 8 bits 420 au norme Blu-ray. Je vous renvoie à la vidéo de Demon Slayer en review que j'avais expliqué justement où était le problème. Donc ça crée une dérive colorimétrique qui peut être plus ou moins importante en fonction des couleurs. Du fait que la vidéo est plus claire, le grain sur certaines couleurs a tendance à être lissé sur l'édition d'Ibex Selecta. C'est le cas par exemple du violet. Dans la description je vous ai mis un autre exemple entre toutes les éditions. Seule l'édition d'Ibex Selecta, le violet est plus clair et se fait ronger au niveau du grain de la pellicule. J'entends déjà le c'est possible que d'Ibex Selecta ait reçu un matériel différent. Non. Parce que tout simplement que ce soit pour la sortie Netflix, All the Anim Angleterre, G Kids, Dignit et toutes les éditions de manière générale en Occident, post-2015 c'est le même master qui est utilisé. Tout simplement parce que la base entre le japonais et les éditions en Occident et Netflix c'est la même au niveau de la vidéo. C'est le même mastering qui a été fait. La seule chose qui change entre les éditions japonaises de 2015 et toutes les autres éditions dans l'Occident et Netflix c'est l'arrêt de l'utilisation de Fly Me to the Moon en audio. Tout le reste c'est identique au niveau vidéo. J'ai vérifié la totalité des épisodes c'est exactement la même colorimétrie entre toutes les éditions dans le monde à l'exception de l'édition d'Ibex Selecta et donc c'est la base du ProRes 422HQ de Kala là il y a un endroit qui gère les droits maintenant d'Evangelion dans le monde c'est le studio qui s'occupe maintenant d'Eva avant c'était Gainax il y a quelques années maintenant c'est Kala et donc c'est aujourd'hui eux qui est cher justement le matériel vidéo et là il n'y a aucune ambiguïté possible il n'y a aucune possibilité que d'Ibex Selecta ait reçu un master différent des autres éditeurs dans le monde donc il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'encodage et ça malheureusement on ne pourra pas le savoir parce que le problème de toucher le gamma c'est qu'on peut perdre aussi des détails parce que si on augmente la brillance d'une vidéo donc elle devient plus claire certains détails en arrière-plan peuvent sauter tout simplement parce qu'ils vont se confondre avec l'arrière-plan je vous mettrai en description de toute façon quelques captures d'écran vous regarderez par vous-même mais de manière générale je trouve que cette édition Blu-ray est beaucoup trop claire parce que tout simplement elle est artificiellement touchée au niveau du gamma et ça se ressent sur beaucoup de scènes quand même là-dessus notamment sur le violet parce que le grain réagit très bizarrement contrairement aux éditions d'Init et All The Anim UK et G-Kids par exemple qui elles réagissent beaucoup mieux et même l'édition japonaise est identique au niveau des couleurs que celle de G-Kids All The Anim UK et d'Init donc il n'y a aucune raison que l'édition d'Ibex Selecta avait un résultat différent des autres et en plus le truc c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec Selecta il y a déjà eu pas mal de soucis avec eux l'exemple récent c'est Ranma 1.5 il y a eu pas mal de problèmes chez eux à sa sortie le truc ce qui m'embête c'est que j'avais déjà dit sur la review Demon Slayer que l'édition Selecta était d'ailleurs la pire édition dans le monde parce que tout simplement on n'avait pas les bonnes couleurs pour un problème de Gamma justement donc ça veut dire que D'Ibex n'a pas retenu la leçon au niveau du prestataire vidéo ils ont pas compris que Selecta n'est pas un bon partenaire ils ont préféré abandonner AVM pour aller chez Selecta je ne sais pas pourquoi et c'est bien malheureux parce que Selecta n'est pas un bon prestataire en vidéo quand ils font les encodages en interne c'était bien meilleur à l'époque quand ils utilisaient AVM malheureusement aujourd'hui ils ont leur propre labo en interne et depuis c'est vraiment pas terrible du tout on passe au film The End of Evangelion alors bien évidemment le film gagne en qualité ça évidemment on passe sur un 35 mm au niveau de la taille de pellicule donc c'est pas un internet là c'est un négatif et là clairement on regagne en définition quand même pas mal sur le film mais malheureusement comme pour la série TV le film est aussi concerné par le problème de Colo et Gamma et donc seule l'édition d'Ibex Selecta est différente au niveau couleur par rapport à celle de Netflix la version japonaise la version américaine la version italienne et la version allemande c'est les seuls à avoir une Colo différente et ça ne s'explique pas parce que tout simplement il est impossible que le japonais ait filé du matériel différent pour faire une édition à l'occident quand le matériel pour faire justement l'édition de Netflix a été faite c'est cette base qui a été utilisée pour après plus tard faire justement les éditions Blu-ray c'est à dire une version avec la même qualité vidéo mais coupée de Fly Me to the Moon c'est ce ProRes qui est utilisé depuis il n'y a aucune raison que D'Ibex Selecta soit différent au niveau couleur que Netflix que Dynit que Leonine Animes que G-Kids que All The Anim UK etc etc il n'y a aucune raison que D'Ibex Selecta sorte des clous au niveau du son DTS-HDMA 5.16bk issu du travail de remixage de l'édition René Wall cette piste 5.1 modifie pas mal de choses par rapport à la première édition DVD VHS d'époque les petits dialogues ont été ajoutés en fond sur la série télé par exemple au QG de la Nerve ça s'entend assez souvent on peut attendre quelques petits plans à droite et à gauche petits passages qui ont été rajoutés au niveau du son le générique possède un nouveau mixage qui est pas mal différent par rapport à la première édition vidéo des VHS DVD un vrai travail a été fait pour rendre tout ça solide sur l'édition René Wall à l'époque et cette édition Blu-ray vraiment scelle définitivement la qualité audio de ce travail avec l'apport du son sans perte de qualité je tiens à le dire tout de suite et comme je l'ai dit avant comme dans tous les autres Blu-ray en Occident à l'exception bien sûr au Japon depuis 2015 eux ils ont encore la musique Fly Me To The Moon n'est plus dans les éditions Blu-ray et ni sur Netflix ça a été retiré de l'ending mais aussi des musiques en insert song dans les épisodes et donc on peut dire adieu aujourd'hui à cette musique tout simplement dans Evangelion d'ailleurs même la VF de Dybex qui est présente dans ce coffret a été supprimé au niveau de la musique il n'y a plus la musique de Fly Me To The Moon tout simplement dans la VF ça a été modifié à la place je crois qu'il y a une petite musique toute simple etc tout ceci de toute façon a été validé par l'ayant droit Akala a validé tout ça parce que tout simplement c'est un problème de droit qui pose problème et donc malheureusement on dit adieu à une musique magnifique parce qu'on se souvient quand même de Fly Me To The Moon avec les différentes seiyuu qui chantaient le générique à la fin d'Eva on dit adieu à cette édition seule l'édition japonaise de 2015 la possède encore donc si vous êtes nostalgique de la musique il faudra impérativement faire un import japonais de l'édition 2015 et ça ne sera pas donné je vous le lis la VF c'est celle des années 90 c'est donc celle qu'on a connue sur Canal+, oui en VHS DVD et sur C+, Canal+, évidemment bon bah voilà c'est l'un des points noirs de cette édition c'est celle de c'est la VF produite chez Schinkel avec une direction artistique de Philippe Rouillet une adaptation de Régis Ecosse et d'Antoli Dalmolin alors ça fait débat parce que c'est vrai quand ça a été annoncé qu'il n'y avait pas de VF de Netflix parce que ça a été d'ailleurs dans un des livres d'Eva ça a été dit enfin ça a été sous-entendu mais on a eu la confirmation vraiment définitive qu'il n'y aura pas la VF de Netflix malheureusement voilà un choix a été fait sur cette édition française absence de la VF de Netflix et c'est bien dommage parce qu'il y a pas mal de personnes quand même qui ont découvert Eva avec la nouvelle VF je pense très sincèrement qu'ils ne vont pas apprécier cette VF parce que tout simplement elle est datée au niveau du lexique elle a quelques maladresses au niveau de l'adaptation certaines formulations au niveau de la traduction étaient quand même très éloignées de la réalité il y avait des choses un peu bizarres évidemment voilà à la date des années 90 à l'époque on ne faisait pas attention au lexique on ne faisait pas attention au lore d'une série on n'avait pas le même recul sur Eva à l'époque voilà c'est une VF qui est datée aujourd'hui qui a quand même ses avantages notamment sur Donald Renew qui quand même au niveau de sa voix beaucoup mieux au personnage mais malheureusement à l'époque jouait moins bien qu'aujourd'hui donc voilà c'est un système de balance en fait sur cette VF il y a du bien il y a vraiment du moins bien notamment sur l'absence de cohérence au niveau du lexique et de pas mal de choses qui font que le lore d'Eva n'est pas très bien respecté sur cette VF voilà ça c'est un problème c'est dommage d'ailleurs j'aurais bien aimé quand même que Dybex fasse l'effort je sais pourquoi ça n'a pas été fait sûrement un problème de budget aux Etats-Unis le coffret a la VA de Netflix et l'ancienne et le coffret a pris quand même un prix bien conséquent on est à plus de 200$ bien comme il faut pour à peu près le même contenu donc évidemment je pense que 220-230€ même 250€ pour un coffret en France Blu-ray s'il y avait eu la VF de Netflix ça aurait fait grincer des dents je peux l'entendre là-dessus là c'est clairement une question de budget ça aurait fait augmenter le prix du coffret sans aucun doute c'est quand même dommage quand même dans le fond mais je peux comprendre le choix qui a été fait ce choix a déjà été fait par Eurozoom sur Violet Evergarden et All The Anim sur toujours Violet Evergarden pour les mêmes raisons de toute façon et en plus All The Anim aurait dû repasser par la case doublage parce que tout simplement la VF de Netflix de Violet Evergarden était incomplète parce que la version TV avait des scènes en moins par rapport à la version Blu-ray donc ça aurait été quand même une double peine au niveau Starry Fair ça aurait été bien la claque sur Violet Evergarden et je pense que ça aurait été la même chose pour la VF de Netflix sur Evangelion il aurait fallu quand même rajouter un bon gros billet sur le coffret pour pouvoir l'avoir au niveau de la VF en elle-même le mixage est plutôt correct à l'époque on prenait quand même soin sur le mixage des séries ce qui a été fait sur l'édition Platinum dans les années 2000 basée sur le Master et moi les conservés aujourd'hui sans perte de qualité audio globalement ça reste quand même au niveau qualité audio très solide ce qui est proposé sur ce Blu-ray et les fans de la VF d'époque seront ravis de la qualité audio de cette VF au niveau de la traduction et des sous-titres la police d'écriture c'est correct mais je trouve la couleur légèrement jaune un peu bizarre mais bon au moins c'est lisible c'est le principal sur ce Blu-ray deux pistes sous-titres sont disponibles une version Netflix une version Dybex celle de Dybex est elle datée elle possède des coquilles parfois maladroite au niveau d'adaptation elle a fait son temps et sur ce Blu-ray il faut la considérer comme un bonus rien de plus en revanche la nouvelle traduction qui a été diffusée sur Netflix est vraiment excellente elle est signée Yukio Reuter et clairement c'est de l'excellent travail qui a été fait dessus très bonne adaptation le lexique est bien respecté bon respect des normes de ce quittrage vraiment pas grand chose à dire dessus c'est vraiment une réussite totale quand j'ai vu la série sur Netflix avec la nouvelle traduction j'ai été soulagé justement sur ce qui a été fait c'est vraiment du très très bon travail et je vous invite d'ailleurs dans la configuration idéale pour voir la série et le film d'Evangelion sur ce coffret c'est VostFR traduction Netflix si bien sur la série TV que Death on Universe et The End of Evangelion et d'ailleurs sur The End of Evangelion il n'y a pas de VF tout simplement parce que la VF d'époque de manga vidéo c'était de la merde et on s'en passera bien parce que c'était une honte donc voilà on passe au menu du disque pour aller voir les bonus bon je vais pas vous lister tous les bonus très clairement il y en a trop je vous mets les screens sous les yeux il y en a énormément et il faut quand même noter qu'il y a une chose c'est qu'il y a la bande son en 5 points dans ce Blu-ray bonus et je peux vous dire que ça c'est très rare en France d'avoir des bandes son en 5 points donc profitez pour écouter la bande son d'Eva en 5 points avec votre système audio parce que là vous allez en prendre plein les oreilles c'est quand même vachement cool il y a pas mal de choses intéressantes il y a des galeries d'images des pubs TV un trailer de The End of Evangelion des pubs de lancement du coffret Blu-ray des clips musicaux des trailers d'origine bref il y a même des choses un peu exclusives qui n'ont jamais été dispo bref vous ferez votre avis sur les bonus il y en a beaucoup vraiment beaucoup et ça c'est quand même vachement cool on a pas mal de choses en bonus ça fait du bien et en plus vous allez pouvoir profiter de la bande son en 5 points et ça c'est vraiment le top du top on aurait bien aimé d'ailleurs un SACD sur la bande son d'Evangelion ça aurait été quand même grave stylé mais bon ça c'est encore un autre sujet on passe au plus et au moins du coffret alors les plus visuel sublime rien à dire c'est des beaux coffrets quand même à l'exception du coffret blanc je ne vois pas trop l'intérêt de ce coffret blanc j'aurais préféré une version Asuka clairement parce que je pense qu'une Asuka et une Rey le coffret Asuka et Rey aurait été sold out tout de suite c'est sûr et certain parce qu'Asuka et Rey sont très appréciés dans la série Evangelion il y a un clan Asuka il y a un clan Rey visiblement chez Divek c'est plutôt le clan Rey je suis plutôt du clan Asuka bien que j'ai pris les trois coffrets globalement ça reste quand même des coffrets avec des beaux visuels c'est quand même bien choisi là-dessus c'est quand même très joli les livrets ils sont assez lourds assez conséquents assez épais il y a des choses dedans c'est quand même cool pas de soucis là-dessus ça fait le boulot la nouvelle traduction excellente ça fait du bien ça fait vraiment du bien parce que j'ai connu la traduction d'Ibex d'origine qui déjà à l'époque je l'ai pesté dessus aujourd'hui je peux enfin la mettre de côté et lui dire adieu donc là on a une très belle traduction qui a été diffusée sur Netflix qui est enfin disponible sur ce Blu-ray et ça fait du bien de pouvoir la conserver définitivement dans une collection en physique et vraiment je vous invite vraiment à regarder la série TV et les films entre Vostfr avec la traduction Netflix ce qui sera bien meilleur pour la compréhension de la série et des films qui a la qualité audio bande son 5 points tout a été refait à l'époque sur la VO la VF a été retravaillée aussi elle au niveau qualité audio c'est du très très bon travail ce qui a été fait à l'époque de la version Renewal et aujourd'hui consolide avec le détestage des mains c'est parfait c'est ce qu'on attendait le Blu-ray et en plus on a les bonus avec la bande son en 5 points alors là vraiment c'est le top du top et ça rejoint la qualité audio merci d'avoir mis la bande son en 5 points ça fait quand même grave plaisir maintenant on passe au moins le premier la conception du coffret il y a des trucs qui vont pas dessus très honnêtement le cadre qui permet de tenir tous les les books les Blu-ray les goodies d'Eva le carré qui est dans le coffret et trop fin sur les bords c'est trop fin c'est pas assez solide pour pouvoir tenir tout avec un coffret à la verticale d'ailleurs ce carré n'est pas proche du bord ce qui fait que quand vous mettez le coffret à la verticale c'est les bordures qui touchent la planche de votre vidéothèque et non le carré et donc ce qui fait que le carré est dans le vide ce qui va le déformer à terme parce que tout le contenu est tellement lourd que ça va le déformer au bout d'un moment j'ai déjà eu un ou deux cas de personnes qui ont déchiré leur coffret comme ça donc je vous recommande de mettre le coffret à l'horizontale et pas à la verticale c'est très important parce qu'autrement vous allez avoir des surprises et sincèrement ça me ferait vraiment mal au coeur de vous voir déchirer vos coffrets parce que c'est trop lourd et que ça va casser le bas du coffret à terme donc vraiment mettez-le à la verticale c'est plus sécurisé pour ce coffret je vous le recommande vivement sa fragilité on voit quand même les réceptions qu'il y a eu à la poste par les clients qui ont acheté ce coffret sur Twitter il y en a quand même pas mal on commence à recevoir aujourd'hui les éléments de remplacement justement sur ce coffret les livrets qui avaient des problèmes de rouleaux les coffrets déchirés il y avait beaucoup de choses quand même qui allaient pas là il y a eu manifestement c'est pas seulement de la fragilité c'est aussi je pense du soin apporté par l'étape d'assemblage du coffret en usine il n'y a pas eu le soin qui méritait ce coffret et c'est bien dommage surtout un coffret à vendu à 160€ ça fait mal de le recevoir dans un état comme le mien par exemple où j'ai les digipas qui sont pétés de taches dessus j'ai des rouleaux sur les boucs voilà c'est pas digne d'un coffret à 160€ très honnêtement même s'il est imposant qu'il est énorme et que c'est un gros bébé il y a quand même du soin apporté sur l'assemblage du coffret en usine et je pense que c'est ça qui a péché problème de gamma alors ça par contre ça c'est pas possible et je veux pas entendre l'argument de oui notre version est meilleure non c'est pas possible tout simplement parce que la vidéo japonaise est identique aux vidéos allemandes italiennes américaines anglaises et celles de Netflix il n'y a aucune raison que la version d'Ibex Selecta soit différente la réalité c'est que tout simplement la personne qui a fait le travail chez Selecta s'est plantée dans le chargement du ProRes et a mis une mauvaise valeur de gamma ou n'a pas fait attention à la valeur gamma en sortie c'est la seule raison qui existe étant professionnel du milieu je sais comment ça se passe j'ai déjà eu des cas comme ça chez des confrères qui avaient des soucis qu'on a dû régler ensemble il n'y a que cette raison là qui est possible tout le reste c'est du baratin il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots très clairement il y a eu un souci là-dessus en autoring il n'y a aucune raison que ça soit une soi-disant version non 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 on voit on voit la réaction de la vidéo avec la version d'Ibex Selecta on voit comment ça se passe sur l'édition italienne et japonaise non il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus c'est un véritable problème absence de l'AVF de Netflix je le mets quand même en moins parce que c'est quand même bien dommage parce que ça veut dire que le jour où Evangelion va quitter Netflix l'AVF de Netflix disparaîtra donc définitivement légalement et ça c'est quand même bien dommage c'était l'occasion justement ce Blu-ray de la mettre sur disque et pouvoir la conserver longtemps ça ne sera pas possible malheureusement peut-être qu'un jour je ne sais pas d'Ibex ayant une pluie de pognon se dira peut-être on va ressortir une version avec l'AVF de Netflix en petit coffret pour ceux qui ont eu juste le coffret collector pour qu'ils puissent remplacer les disques dedans pourquoi pas je ne pense pas que ça sera fait quand même mais ça serait bien quand même un jour mais voilà ça fait que ça veut dire que l'édition française de Netflix l'AVF sera tout simplement perdue le jour où les droits sauteront sur la plateforme et ça c'est le gros problème des plateformes VOD tout simplement parce qu'aujourd'hui si vous voulez conserver une série ou une VF qui est sortie ou quoi que ce soit vous êtes obligés d'avoir une édition physique autrement à la fin des droits sur la plateforme c'est terminé vous prenez par exemple et je salue UniversGB d'ailleurs à ce sujet là vous prenez Détective Conan c'est ressorti sur Netflix très récemment avec un très grand travail de remastering du côté fait par MediaOne pour cette sortie sur Netflix avec restauration de la VF ils ont complété la VF sur certains endroits etc ils ont fait du très bon travail c'est aussi sorti sur Amazon Prime Video la série est en train de disparaître tout simplement sur Netflix c'est tout le travail qui a été fait est en train de disparaître aussi donc malheureusement c'est ça aujourd'hui c'est que les plateformes SVOD sont en réalité un frein à la conservation de nos oeuvres et il faut absolument que les éditeurs se rendent bien compte qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de laisser des oeuvres disparaître des plateformes SVOD quand Wakanim a fermé et que Crunchyroll n'a pas récupéré la totalité du catalogue c'est des centaines de séries qui ont passé à la trappe par exemple FateEventsField a disparu heureusement qu'Olsianim va le sortir très prochainement par exemple Your Lie in April aussi ça a disparu là où les anims étaient en train de le sortir pour avril voilà il faut investir dans la sortie physique c'est très important parce qu'autrement on perdra des oeuvres on perdra des VF on perdra des sous-titres qui sont très bons des fois et ce serait vraiment dommage et le dernier point la réplique de Adam qui fait très cheap qui est pas belle du tout très sincèrement deux plaques de plastique et quatre bouts d'aimants franchement on va pas loin avec ça c'est très décevant moi quand j'avais vu les photos que Dybex partagées sur cette réplique j'ai cru vraiment que ça allait être une résine complète vraiment bien mastoc comme il faut et là on se retrouve avec deux plaquettes en plastoc transparent orange avec quatre aimants qui se bataillent en duel ouais enfin c'est un peu léger quand même très honnêtement c'est pas c'est pas ce qu'on attend d'un coffret de manière générale d'ailleurs de toute façon maintenant les goodies dans les coffrets c'est vraiment année 2000 en fait beaucoup d'éditeurs ont arrêté de faire ça Olseni m'a arrêté Eurozoom ne le fait plus enfin voilà c'est terminé les goodies en réalité les gens cherchent plutôt des books des key visuals des trucs qu'on ne peut pas avoir ailleurs ou alors en achetant des hardbooks qui coûtent très cher au Japon mais la seule façon qu'on veut ces visuals c'est de les avoir en général dans les coffrets Blu-ray et c'est à ça que les éditions collecteurs de certains éditeurs c'est de mettre ce genre de visual dans des livrets par exemple le coffret City Hunter le book qui est dedans il est très bien c'est très bien c'est intéressant ce qui est dedans et donc voilà ça serait plutôt judicieux de miser sur des books des visuels des trucs comme ça que des goodies etc je sais que Kala est très c'est compliqué de valider quoi que ce soit en utilisation de visuels ça je comprends totalement mais honnêtement de là à mettre une réplique d'Adam en plastoc avec deux plaquettes de plastique voilà c'est pas c'est pas dingue du tout franchement quand on est collectionneur et qu'on voit ça on se dit que c'était pas c'est pas une grande réussite de ce truc je vais pas vous mentir je suis quand même déçu de ce coffret qu'on a attendu il n'est pas parfait il y a plus de 150€ dans le coffret je vous mets les liens en description et vous voyez les prix tout de suite vendu sur les différentes boutiques et c'est bah oui il y a quand même des choses qui ne vont pas moi déjà serait-ce que le problème de Gamma c'est quand même dommage il faut faire attention à ces trucs là Olsianim a eu une période noire là dessus quand même qui a posé problème ça s'est calmé très récemment et on commence à avoir les bons retours qu'il faut voilà il faut être rigoureux et Selecta n'est pas un bon prestataire je le dis je le redis c'est pas une question de dénigrer ou quoi que ce soit c'est les faits c'est plusieurs fois que Selecta on a des problèmes avec eux depuis qu'ils font leur Blu-ray en interne Demon Slayer que Dybex a sorti Demon Slayer chez Selecta n'a pas les bonnes couleurs donc ça veut dire que Dybex n'avait pas les bonnes couleurs à ce compte là parce que si les bonnes couleurs c'est la version de Selecta on va se poser des questions parce que le Blu-ray de Demon Slayer aux Etats-Unis c'est Aniplex qu'il a sorti et je pense pas qu'Aniplex s'amusera à se planter sur les couleurs quand même donc faut peut-être pas déconner non plus donc faut admettre les choses il y a un souci de Gamma le message le fait bien comprendre à la bonne personne qui entend cette review il l'entendra il y a un problème de Gamma il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus tous les professionnels qui touchent bien leur bille là-dessus l'ont vu même sur Discord on l'a tout de suite compris qu'il y avait un problème voilà il n'y a pas de meilleure version quoi que ce soit c'est un problème c'est pas les bonnes couleurs point barre voilà c'est la fin de cette review j'espère qu'elle vous a plu prochainement vous allez avoir Classroom of the Elite les deux saisons ainsi que Paprika bon j'ai mis du temps à reprendre les reviews je vous ai fait un post YouTube très récemment pour vous expliquer ce qui s'est passé donc vous inquiétez pas je suis en train de reprendre le rythme des reviews de manière normale c'est en train de redémarrer tranquillement avec la fin de la review d'Evangelion je vais pouvoir enfin passer à autre chose et attaquer donc Classroom of the Elite et Paprika alors Classroom of the Elite il va y avoir pas mal de choses à dire en plus je sais pas si c'est Classroom ou Paprika qui sortira en premier mais c'est ces deux là qui sont en cours Classroom of the Elite il va y avoir des choses à dire parce que la VF il y a des choses un peu bizarres dedans on en rediscutera quand on fera la review d'ailleurs je suis en train d'en discuter avec mon ami Juniper JB qui est un grand spécialiste VF d'ailleurs je pense qu'un jour le jour où je prendrai les lives je le ferai venir JB parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les VF pas que je suis un grand une personne ultra fan de VF je suis consommateur de VF quand elles sont excellentes et qu'elles ont une bonne adaptation et un bon casting mais par contre quand on fait du travail à moitié moi ça m'agace un peu et c'est le cas sur Classroom of the Elite sur le Blu-ray et je précise bien sur le Blu-ray et on en discutera sur la review si vous souhaitez soutenir mon travail comme d'habitude l'abonnement le pouce bleu la cloche évidemment c'est le plus important ça permet de faire remonter la chaîne au niveau du référencement de YouTube et si vous souhaitez réagir à cette review l'espace commentaire est ouvert comme d'habitude je vous demande d'être courtois et respectueux dans l'espace de commentaire vous le savez j'y tiens vraiment à ça les commentaires des reviews sont lus et j'ai des retours à chaque fois donc ne vous inquiétez pas on vous lit il n'y a pas de soucis là-dessus donc les retours qui sont faits en général d'un point de vue crainte, déception etc c'est lu donc il n'y a pas de soucis là-dessus ne vous inquiétez pas mais juste restez courtois c'est très important pour garder une sérénité au niveau de la compréhension chez les éditeurs et surtout que ça ne braque pas les gens qui sont en train de les lire côté éditeur c'est très important restez courtois c'est ultra important pour la suite de l'aventure et si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail vous avez le bouton rejoindre qui permet de souscrire un abonnement à 2,99€ qui vous donne accès aux reviews en avant-première donc les reviews de Classroom of the Elite et de Paprika seront disponibles en avant-première quelques jours avant la sortie officielle de la review comme ça si jamais vous avez besoin de voir la vie review avant d'acheter elle sera déjà dispo en avant-première et vous pourrez faire votre achat directement et si vous souhaitez juste faire un don à un instant T vous avez les super merci qui sont disponibles mais comme d'habitude je vous le demande ne faites de don ou ne souscrivez au bouton rejoindre que seulement si vous avez les moyens si vous n'avez pas les moyens ne vous mettez pas dans la merde pour ça passez à autre chose faites vos achats avec les liens Amazon qui sont des liens affiliés ça sera très bien déjà mais voilà ne faites pas de don si vous n'avez pas les moyens je n'ai pas envie vous soyez dans la merde surtout en ce moment quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien ciao